Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous... Donc salut les potes, vous l'avez compris, je suis en compagnie de Lady. Salut tout le monde ! Donc on va aborder dans cette vidéo deux sujets différents qui ont été tout simplement notifiés dans la dernière Bungie Weekly Update. Dans un premier temps, on va parler de la mise à jour 2.0, vous savez la grosse mise à jour qu'on attend depuis un moment. Et dans un premier temps, on va parler des activités hebdomadaires, donc des assos, assos hippiques, des nuits noires et des différentes quêtes qu'on fait chaque semaine depuis le début de Destiny. Donc on va commencer Lady avec le patch 2.0. Donc on a enfin eu la date de sortie officielle de ce fameux patch 2.0 qu'on attend depuis un long moment déjà. Donc elle est prévue, elle est liquée pour le 8 septembre prochain. Donc ça y est, enfin on va avoir quelques nouveautés qui vont débarquer. Donc on connaissait déjà les petits changements, on avait déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc il y avait le rééquilibrage des armes, entre autres. Plein, plein de changements majeurs. On vous invitera à regarder la vidéo. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il faut savoir que ce patch sera conséquent, puisqu'il ne pèsera pas moins de 18 Go sur les consoles next-gen, donc PS4 et Xbox One, quant à environ 10 Go pour la Xbox 360 et la PS3. Donc il va falloir faire des places sur vos consoles les potes. Ensuite, on va aborder le sujet des activités hebdomadaires. Donc on va parler des assos, des nuits noires, assos épiques et des activités PVP. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, on va rentrer directement dans les détails. Donc tout d'abord pour les assos, Denis. Alors la grosse, grosse nouveauté pour les assos à venir, c'est qu'il y aura des armes et des armures uniques et exclusivement liées à certains assos. Donc vous aurez l'occasion de looter des équipements que vous ne pourrez trouver qu'en faisant certains assos. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment assez sympathique d'avoir mis ce concept en place. Alors moi, je trouve ça vraiment sympa. Il faut savoir que les armures, on pourra les looter en fait comme un trophée lorsque vous tuez le boss final. Donc c'est comme ça que vous looterez les armures et les armes se looteront dans des assos spécifiques. Alors on sait également que la jouabilité va quelque peu changer. Vous allez avoir une nouvelle approche, une nouvelle expérience du jeu puisqu'il va y avoir quelques variations de gameplay dans les assos, j'entends. Alors on n'a pas de précision détaillée par rapport à cette variation de gameplay, mais on peut imaginer forcément que la jouabilité va quelque peu changer. Et dernière info concernant les boss. Donc ceux-ci vont avoir des points de vie un peu moins importants, mais il va falloir davantage adapter votre stratégie et votre communication d'équipe afin d'en venir à bout. Donc ça, je pense que c'est quelque part un peu lié au changement de jouabilité et de gameplay. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Je suis un petit peu déçu qu'ils baissent les points de vie des boss, mais je suis vraiment heureux qu'il y ait des armures, qu'on puisse looter des armures et des armes sur les assos. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et surtout qu'on puisse enfin mettre en place des stratégies, arrêter d'être bourrin et vraiment privilégier la communication et l'entente au sein de l'escouade. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. On va passer directement aux modifications sur la nuit noire. Donc déjà, gros changement sur la nuit noire. Vous le saviez, avant, vous faisiez tout simplement tourner vos armes par rapport aux dégâts proposés dans la nuit noire. Eh bien, aujourd'hui, les armures ont des capacités liées également à ces dégâts. Donc des capacités liées aux dégâts cryoélectriques, aux dégâts solaires et aux dégâts abyssaux. C'est-à-dire que désormais, comme avant, il faudra bien entendu faire tourner vos armes par rapport aux dégâts proposés, mais il faudra aussi faire tourner votre armure. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça va nous obliger à jouer avec différentes armures. Et ça, pour moi, c'est que du bénef. Au niveau de la nuit noire également, il y a la disparition du petit bonus d'expérience. Vous savez, lorsqu'on faisait la nuit noire, on obtenait un petit bonus qui faisait qu'on gagnait un petit peu plus d'XP en faisant des contrats ou en allant en PVP. Eh bien, ce bonus est maintenant supprimé. Ça permet tout simplement aux joueurs d'avoir le temps de faire leur nuit noire et de ne pas bâcler tout simplement les trois nuits noires dès le premier jour, en fait, ou dès le mardi, si vous voulez. Ensuite, la nuit noire nécessitera tout simplement d'être niveau 40 pour y participer, donc d'être niveau max. Donc, je pense que les nuits noires, voilà, ça va être un niveau nettement supérieur. La difficulté va être nettement augmentée. Il faut savoir aussi que maintenant, lorsque toute l'équipe sera morte, il n'y aura plus de renvoi de l'escouade en orbite. C'est fini. Et en fait, Bungie fait cela pour espérer voir les joueurs jouer un petit peu plus bourrin, aller un petit peu plus au combat et voilà, être un peu plus agressif. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et dernière chose, maintenant, lorsque vous mourrez pendant la nuit noire, vous obtiendrez directement une pénalité de 30 secondes avant de pouvoir être ressuscité, un petit peu à la manière d'un raid. On va maintenant parler de l'assaut épique de la semaine. Alors, notre petit assaut habituel va complètement changer. Une grosse modification de notre assaut épique puisqu'il va tout simplement être remplacé par une playlist héroïque. Donc, cette playlist qui va vous permettre de gagner des écus légendaires lorsque vous réalisez les trois premiers assauts de cette même playlist, à savoir que ces écus peuvent être stockés et transférés entre tous vos personnages. Même chose que pour la nuit noire, il va falloir être niveau 40 pour pouvoir y participer. Autre très bonne information concernant cette playlist d'assaut épique, donc cette playlist héroïque. Lorsque vous terminerez le premier assaut de cette playlist, vous gagnerez systématiquement un engramme légendaire. Après, il vous suffira d'avoir beaucoup de chance au Cryptark. Ensuite, concernant les activités PVP hebdomadaires, vous le saviez, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Il y aura une suite de quêtes de Lord Shaxx. Donc, Lord Shaxx qui est tout simplement le désigné au PVP qui se trouve à la tour. Donc, une fois que vous serez en 3 de l'épreuve, il vous proposera des contrats. Il y aura 5 contrats par semaine. Une fois que vous aurez réussi à faire les 5 contrats dans la même semaine, il vous proposera enfin une quête finale qui s'appelle tout simplement The True Meaning of Life. Et si vous réussissez cette quête, vous obtiendrez un loot digne d'une nuit noire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait encore une possibilité autre pour aller chercher du loot vraiment très intéressant. Une petite précision par rapport à ces fameuses quêtes de Lord Shaxx. Donc, ces quêtes qui sont réalisables en PVP vont vous permettre évidemment de gagner des écus. Mais je tenais à vous rappeler que ces fameuses écus vont être limitées. Donc, anciennement, ils étaient limités à 100 par semaine. Maintenant, la limite a été supprimée. Mais vous ne pourrez porter sur vous que 200 écus maximum. Et enfin, concernant les quêtes journalières PVP et PVE. Donc, vous le savez, il y a une mission et un mode PVP qui sont proposés chaque jour sur la map céleste. Eh bien, cette fois-ci, il y a un changement aussi à ce niveau-là. Ils vous donneront de meilleurs loot. Mais vous ne pourrez les faire qu'avec un seul personnage par jour. Et non pas comme avant avec chacun de vos trois personnages. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour toutes les informations qui sont sorties hier lors de la Bungie Weekly Update. Donc, pas mal de changements. Ça fait plaisir à l'approche de The Tekken King. Ça donne encore plus envie de voir tous ces petits changements débarqués. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez un petit peu de ces changements dans l'espace des commentaires. Alors, moi, il y a deux, trois trucs. Genre, par exemple, baisser la vidéo du boss. Je suis un petit peu déçu parce que j'attends vraiment une difficulté supérieure dans The Tekken King. Mais bon, je pense quand même que la difficulté sera là. Et enfin, je suis un petit peu déçu aussi pour la nuit noire qu'ils enlèvent en fait le retour en orbite une fois que toute équipe meurt. Ça va faciliter un petit peu la tâche. Mais bon, je pense que la difficulté, puisqu'on le débloque au niveau 40, sera là également. Donc, voilà, ça ne me fait pas peur non plus. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous dire ce que vous en pensez. À nous laisser un petit comme, à nous laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Tchuss. Je voulais trop mal mon petit tchuss.